et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de virtua tennis 4 sur playstation 3 c'est également disponible sur xbox 360 là oui le pc et la playstation vita donc ma question va être très simple est ce que vous voulez aussi une petite découverte tout simplement une petite vidéo détente etc ou en ligne parce que mon frère là donc ça serait sympa de l'affronter sur ps vita donc à vous de me dire juste pour ceux qui hésitent hésiteraient peut-être à le prendre tout simplement et puis voilà un jeu édité et développé par sega le type c'est du sport la sortie française pour la version playstation 3 c'était le 29 avril 2011 et c'est déconseillé au moins de trois ans parce que les enfants de moins de trois ans n'ont pas le droit de jouer à des jeux de tennis voilà vous êtes punis c'est compatible 3d et playstation move pour la version playstation 3 en tout cas ça se joue de 1 4 joueurs en local la résolution c'est jusqu'au 1080p et ça se joue aussi en ligne de 2 à 4 joueurs voilà je pense que tout est dit ça a l'air très complet mais par contre vu qu'il est en qu'il est sorti en 2011 pas il ya des joueurs qui qui étaient qui ne sont plus là qui sont toujours bref on verra ça et puis voilà donc c'était un jeu qui m'avait été proposé en commentaire qu'on m'avait dit cotis tu avais fait la vie des vidéos de grand j'aime tennis 2 qui est un très bon jeu de tennis donc fait une ouverture à tennis après si vous voulez top spin etc vous me le dites c'est comme ça après si vous voulez sinon un petit tour mondial c'est à dire on va dire le mode histoire si vous préférez pas de ce jeu de tennis vous me dites en commentaire ce sera fait avec grand plaisir vous pouvez laisser un petit like et puis on va commencer on va faire un petit mode on va faire un petit match d'exhibition pour la découverte après tout dépend de ce que vous voulez voir façon je m'adapte à ce que vous voulez nombre de joueurs je suis tout seul niveau on va laisser en normal et le court on va le faire en moi j'aime bien la surface rapide généralement mais plutôt jouer à roland-garos paramètres avancés nombre de jeux on va en faire six on va faire un set quoi jeu décisif oui il ya besoin on va laisser comme ça c'est cool alors j'aurais peut-être dû jouer avec mon neveu de toute façon aussi si je vois que vous aimez bien eh bien je ferai des matchs avec voilà alors on a roger fredewer djokovic andy murray joe juan je crois que c'est pas le del potro andy rodic nadal bien entendu mon fils et non ce n'est pas mon fils c'est bien qu'elle mon fils felipe je dirais au hasard tommy as c'est après pour les femmes je ne connais pas vraiment il a envie de se pisser c'est à dire envie de pisser en fait blague de merde j'arrête j'arrête je ne connais pas du cher à pova on la connaît plus pour son physique que ses talents de à joue bien mais on la connaît plus pour ce talent de voilà je préfère plutôt serena que venus et ah oui ça l'ancien avait patrick rafter que j'aimais beaucoup à l'époque boris becker et sinon après je pense qu'on peut en débloquer j'espère qu'ils ont mis pitt sampras ça serait bien donc là on va se faire un petit match à l'ancienne je pense que c'était roger federer le je vais prendre roger federer parce que parce que c'est celui-là qui me correspond le mieux il est complet et j'adore enfin il est humble c'est un mec humble donc après à vous de me dire vous auriez fait quoi comme match ou c'est des matchs que vous voulez voir bah dites le moi en commentaire je sais pas vous voulez je sais pas un match contre tommy as versus un dimmer et bah vous me le dites et je vais faire plutôt aller contre rafael nadal tant qu'à faire en plus on est sur une surface qui va plaire à nadal du coup bah je me fais un petit handicap le jeu j'avais joué il ya très très longtemps j'avais joué quand on était sorti en 2011 2012 mais depuis je bois juste un petit un petit coup de coca mais ouais depuis j'ai pas joué généralement le jeu de tennis ça vieillit bien c'est à dire quoi c'est pas compliqué puis voilà en plus on est en france voilà c'est parti comment on fait pour savoir déjà ok rien de plus simple ça me change un petit peu ce que j'avais fait je sais pas si vous vous en souvenez pour ceux qui me suivent sur les vidéos de gta ça là je vais me permettre de parler un petit peu de tout et de rien voilà ok j'ai fait un match de tennis avec dodo sur gta 5 d'ailleurs c'est pas français diviser pas mal de personnes il y en a qui était content d'autres qui était pas du tout content ça a divisé pas mal de personnes mais là on voit vite la différence avec un vrai jeu de tennis ça ne rigole pas après c'est vrai que le tennis c'est un sport pas forcément agréable à regarder enfin c'est pas que c'est pas agréable à regarder c'est juste que c'est lent voilà c'est lent et et puis on sait pas qu'ils sont c'est lent en fait je dis des conneries c'est juste que c'est mieux à jouer voilà je sais roger je suis désolé je crois qu'on va sûrement perdre parce que faut pas que j'oublie de faire merde faut pas que j'oublie de faire des services volés moi aussi mais si je suis voilà mais c'est quoi c'est ok la peine après bon c'est pas alors c'est bien fait se ralentir c'est pas un spécialiste de la volée roger voilà c'est magnifique ça on attaque et là on est mais non mais qu'est ce que tu fais ma poule ouf où j'ai eu de la chance où j'ai eu de la chance qu'un artichaut enfin beau service voilà ça c'est un beau service vous voyez que le service volé c'est vraiment intéressant par rapport à pas bon au fond de cours c'est pas que je suis nul mais j'ai l'impression que nadal est un monstre donc si c'est un monstre on va falloir le calmer un petit peu pas mal bien joué par contre il y a une barre en haut qui se monte mais je ne sais plus à ça à quoi je ne sais plus du tout à quoi sert la barre c'est quoi ce tir quoi ok ma gueule allez salut je vais faire un tir genre puissance d'ailleurs ça me fait penser un petit peu à prince of tennis je sais pas si vous avez déjà regardé ce manga bon à la fin ça devenait what the fuck mais au début c'était intéressant puisque la fin vous voyez le combat vous vous demandez putain où ils sont partis chercher ça franchement moi je trouve que le manga a été vraiment gâché sur la fin et non mais c'est un bon petit manga de tennis moi généralement j'aime bien les mangas de sport c'est souvent assez sympa à regarder celui que j'avais bien kiffé à l'ancien ça fait longtemps je sais pas je vous ai peut-être pas connaître parce que c'était théo ou la battre de la victoire on regardait ça à l'époque c'était sur sur thème c'était s'appelait récré kids il me semble l'émission c'est mon frère il n'arrêtait pas de regarder ça et à cause de lui bah j'étais pareil je regardais que ça tout le temps par contre il est en train de me poutrer c'est c'est normal on va dire c'est mon premier match mais la difficulté a l'air assez haute voilà mais j'ai remarqué dès que je monte au filet ça va un petit peu mieux donc je vais essayer d'alterner fond le cours volet mais comme je l'ai dit j'ai pas forcément pris le meilleur à ce niveau là ok ok normal il fait des frappes de bourrin venu venu d'ailleurs x-men x-men x-fire qu'est ce que je dis comme boulet de tos voilà ça par contre plus jamais plus jamais redire je sais pas comment on fait mais vas-y je sais pas comment on fait pour pour mieux jouer on est là pour apprendre c'est une découverte au moins vous verrez que c'est bien une découverte que où là ça passe pas mais il allait m'allumer je sais pas je sais pas par où passer pour le pour la voir oh bah oui contre-pied bien entendu contre-pied à 6 mai 6 0 mais je je reste quitte le jeu j'y joue plus jamais toute ma vie merde mais pourquoi j'ai fait ce match pourquoi j'ai pas baissé la difficulté pourquoi pourquoi tant de questions qui viennent putain en tête voilà non mais là non mais pas ça bah oui je sais plus où aller je me dis je vais aller à gauche mais il ya peut-être le contre-pied peut-être le contre-pied ça veut rien dire je sais bien mais voilà mais des cons patates de forain c'est gecko voilà mais oh et là tu l'allumes non mais tu je t'ai dit tu l'allumes tu lui fais pas un bisou toi tu vas la mettre en sortie bah oui ah tu peux lancer ta casquette oui j'appelle ça une casquette et alors c'est quoi le problème derrière le moment de cette vidéo ce sera casquette ou déplacer casquette en commentaire par contre tu m'auras pas tu m'as eu plusieurs fois voilà au moins j'aurais eu fait ça en frottin' ce match c'est le tout premier de la partie j'aurais pu mais c'est qu'est-ce qu'il fait magnifique ce point et je vous jure que ce point il est magnifique ça je pense que ça va vous faire oublier le 3-0 qui est en train de me mettre allez franchement ça serait tellement bon non mais vas-y appelle toi hulk aussi j'avais l'occasion de pas mais c'est quoi ça bisou bisou là on fait un service au max on fait pas un très beau très beau service cela à très très beau service peut-être pas fort il était bien placé voilà sur l'autre on va essayer de placer voilà comme il faut et on lui fait une volée tranquille là il va voilà et nous bah nous on se fait avoir voilà voilà nous on se fait avoir en plus égalité liberté égalité fraternité voilà j'aime quand tu es comme ça en plus 216 km on a fait comme un gros service je sais même pas si roger il s'est servi à une telle vitesse je me rappelle à l'ancienne c'était philippe ou 6 il y avait un putain de service le mec quand il servait à tout le monde avait peur en face bon j'aurais au moins sauvé l'honneur des petits doux après qui sait je peux peut-être remonter un ah oui non mais là patate de non patate de quoi rien du tout moi je suis mystère côté je m'occupe de tout tu vas arrêter un moment j'ai l'impression qu'il faut bien prendre la balle comme il faut voilà on va calmer le jeu un petit peu fait faut pas que je me lance sur un côté parce que lui dès qu'il voit que je veux ok dès qu'il voit que je me lance sur un côté bah il en profite tout simplement il a bien raison non mais comment ça se fait que lui il arrive à taper des grosses frappes pourtant je reste appuyé et tout il n'y a pas de problème enfin je fais tout pour que ce soit des grosses frappes comme les anciens par contre ça j'aurais peut-être pas lu bah oui j'aurais dû mettre l'autre côté ah oui mais non c'est pas grave ah mais quand vous regardez bien il y a écrit qu'il est une défense solide raphaël oui je l'appelle par son prénom on est on a un team maintenant voilà allez on s'avoue pas vaincu on s'avoue pas vaincu 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 bah on est presque chez nous là il est suisse on est en france voilà non mais par contre tu déconnes là ah oui là tu déconnes m'a plu on va attaquer là non mais on attaque pas avec ça nous ok il veut pas taper bon on souffle très beau service je savais à l'avance que le service allait être pas mal mais la relance voyez c'est mais pourquoi tu fais un coup comme ça à ce moment là où je suis pou la la en train de le dominer sur le point en fait faut que tu fasses ça sur une grosse romance ma poule voilà fait des grosses frappes comme ça en contre-pied en plus tu l'as eu bien joué maintenant on attaque oh bien joué il m'a mis il il m'a fait swinguer un tel un petit serpent des îles de beauté là je monte non je monte pas trop parce que si je montais trop non mais ça fait deux fois qu'il le fait tu sais pas lever ta main tu sais la mettre à droite allez roger s'il te plaît au moins je gagne de jeu ça ferait vraiment mais vraiment plaisir donc si tu veux me faire plaisir tu sais quoi faire d'accord mais non mais non c'est moins de jeu voilà allez j'ai l'impression de de jouer pour le match là ah oui enfin dans oui mais j'ai l'impression de jouer plutôt pour la gagne on va dire ça comme ça non non mais ça plus jamais je t'ai dit voilà j'aime j'aime je vais mettre un petit j'aime pour ça aussi je t'en prie vas-y tout à plaisir tu es chez toi là je pense que tu es chez toi je parle à vous magnifique oh c'est dommage j'avais tellement fait un beau geste voilà ça c'est beau ça ça va vise voler excellent allez là voilà on n'abandonne pas on n'abandonne pas si j'aurais joué comme ça depuis le début je pense que ça serait pas juste ça ça aurait pas été comme ça dès le début je mets un foc non mais non là j'avoue j'ai un petit peu gâché mon point et pourtant c'est pas moi qui l'active le point je joue normal je joue avec les trois avec les trois coups que le jeu me propose c'est à dire rond il me semble que c'est pour les coups lifetés croix c'est pour les coups basiques et carré c'est pour les slice voilà celui ci je pense que c'est ça si je dis pas de conneries si j'en dis bah n'hésitez pas à me corriger de toute façon ce sera pas la première ni ma dernière fois que je vais la servir fort là mais servir fort c'est aussi se manger un retour rapide voilà par contre là on lui donne on le fait comme si vas-y frappe moi frappe moi frappe moi avec tes balles puissantes c'est ce que je lui dis là en tapant comme une je vais dire tapette mais non c'est pas vraiment le tim qui me qui me venait à l'esprit là mais c'est le premier qui m'arrive à l'esprit bref j'ai dit des bêtises c'est pas grave ouf c'est pousse pousse façon je reste en fond de cours ça me permet d'avoir un temps non c'est sûr que le point je gagnerai pas comme ça mais je pense qu'il fera une faute à un moment voilà comme maintenant là ce qui me permettra d'avoir l'avantage et de le finir mais non mais voilà en fait je vais rester au fond de cours et attendre qu'il fasse une petite erreur je pense que c'est la meilleure chose à faire ou quand il fait le genre de truc on va partir mais bien joué là je suis sûr que vous y croyez là là vous y croyez vous dites peut-être que coti va remonter en fait c'était peut-être une blague que je vous avais fait depuis le début j'ai fait genre oui je ne savais pas jouer non mais je te dis ça pour rigoler putain de merde oulala ma balle quand il prend contre pied force en plus ma barre est pratiquement au max c'est à dire que je vais pouvoir lâcher un un coup qui va me permettre de peut-être gagner point on prend même temps bizarrement il gagne plus rapidement ça sa barre peut-être parce que moi comme je suis complet comme dupin et bien je dois faire d'autres trucs alors que lui il a une défense solide c'est sûr qu'il a sa défense solide ça je l'avoue mais moi aussi je suis complet là je suis en fond ouais mais bon j'avoue je suis en fond mais bon qu'est ce que vous voulez que je fasse je ne savais plus trop où aller là moi vous avez des longs points c'est peut-être un peu plus intéressant pour vous que par rapport au début allez on monte on monte et on le finit voilà les amis et je vous ai dit quoi je vais peut-être pouvoir remonter bon j'avoue au début j'ai vraiment foutu de la merde allez vas-y vas-y bébé non non pas ça non bah voilà non mais non bah oui bah oui c'est bien ça voilà c'est beau mais non mais frappe là avant ma petite poule frappe là avant non 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 si 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 vas-y franqui c'est bon vas-y franqui c'est bon 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 voilà voilà la tête qui fait j'aime bien cette tête et à la reconcentrer bon rien n'était possible 1 en plus j'ai pris un kinder bueno avant de commencer c'est pas pour vous dire mais j'ai de la niaque mais c'est sûr si je fais un service max et que je perds comme clash comme ça ça va pas le faire la beau service voilà voilà c'est comme ça qu'on aime tout simplement tu n'as pas besoin de faire autre chose tu fais un beau service lui se plante et nous le fini voilà le service n'était pas très fort mais voilà je m'en fous je fais comme toi tu t'amuses avec moi à faire à faire n'importe quoi ça m'énerve quand il fait ça quand il fait un service au max il le place pas bien pourtant je fais l'ami pratiquement la même et ce même coup je te fais un bisou là là j'ai fait un bisou mais deux doigts concentration ah je suis sûr que au début vous avez regardé le match vous vous êtes dit putain coti va se prendre 6 0 et moi même j'ai cru un très sincèrement j'ai cru et vous avez vu que finalement je suis revenu donc même si je perds ce sera un match assez serré que je voudrais proposer voilà j'ai envie de monter au filet mais putain merde voilà c'est comme ça qu'on t'aime bébé je m'enflamme je sais je suis sous pression je suis sous pression j'espère que vous aussi vous êtes de tout coeur avec moi je suis sûr qu'il n'a ils se disent putain mais faut qu'ils perdent c'est en train d'être coti vous avez le droit de de mouvoir de mouvoir mais putain putain d'enculé vous avez le droit de vous voir perdre pas de problème c'est pas très gentil quand même putain de merde ah vas-y vous êtes en train de tu es comme un cochon toi en fait allez mais c'est quoi cette mais c'est quoi ce non non faut pas que je perds faut assumer à droite mais va faire un mauvais coup et là tu vis puis fini tu montres et voilà voilà bébé c'est dommage il est 3h du matin sinon je vais gueuler comme un cochon d'inde oui un cochon qui vient d'inde vous connaissez pas voilà je suis en transe je suis en transe mais non mais qu'est ce que tu ah bah c'est pas plus mal c'est pas plus mal là c'est un point normal que je gagne t'as voulu assurer eh bien je te dis que t'as bien eu raison au moins on est revenu à égalité les amis c'est pas mal c'est pas mal on est pas mal alors ça c'est ça c'est coup de moviette ça voilà c'est pas mal ça là je raconte plus trop ma vie je raconte je raconte je dis plus trop ce que je regarde à la télé etc je me concentre max comme on dit il est veuilleux max non mais il a pas le temps il a pas le temps de réagir ça va trop vite bon après forcément il est au filet donc c'est sûr c'est pas évident ah non mais ça comme je te dis en fait c'est vraiment au millimètre près qu'il faut prendre la volée sinon voilà comme celle là par exemple allez au moins comme ça ça serait bien que je gagne ce jeu juste pour lui mettre une fucking pression merde merde oula j'ai cru qu'elle moi je la voyais sortie personnellement je la voyais sortie mais au final avec le vent et puis mon talent voilà je dis oui j'ai du talent et alors là franchement je produis un tennis de haut niveau sans faire le mec qui se la pète je pense que vous êtes sans doute d'accord avec moi par rapport au début c'est sûr que si j'aurais joué comme ça depuis le début j'aurais sans doute par contre faut faire attention parce que merde 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 là peut-être que ce retour il peut toujours faire peut-être que ce retour magnifique en plus dans difficulté on est à trois points de la victoire on a ses roues attend attend qu'il y ait une ouverture attend qu'il y ait une petite ouverture là il y a une ouverture je la sens voyez maintenant je commence à voir le là comme on appelle ça le pressentiment d'un d'un joueur je sens on va dire à la fin de mon coup si si ça vaut coup que je monte ou pas or mais ça c'est ça c'est une faute ridicule oui il y avait aucune raison pour qu'ils sortent la balle il l'a sorti c'est peut-être parce que je l'ai mal prise en même temps mais c'est vraiment un point donné à l'adversaire et je pense qu'à la fin du match je m'en souviendrai si je perds à cause de ça voilà ça c'est beau il l'a bien joué il m'a carrément déstabilisé une grosse frappe là je peux monter là je sens que je peux monter mes frappes et par ma poule non j'ai joué il a failli m'avoir en contre-pied ce petit wistiti mais moi là j'ai failli l'avoir en contre-pied en plus c'est labyrinthe bleu notre ami roger et rien que pour ça je dois gagner parce que moi vous savez que ma couleur préférée c'est le bleu voilà ça c'est beau et boum kaboum on a deux points du match deux points du match c'est rien deux points deux points c'est un coup comme ça un coup comme ça on monte au filet et on le finit mais oh bien joué oh bien joué magnifique oh la la allez back de match back de match oh putain ça vit vite en plus le salaud ah je sens qu'il est vénère il sait pas que moi aussi je suis vénère je putain de merde pourquoi tu sors c'est une erreur une grosse erreur de sa part ce qu'il vient de faire il vient de me donner le point je sais pas pourquoi il est monté au filet première fois qu'il essaye il me semble si je dis pas de conneries mais il a vraiment fait une grosse erreur par contre j'ai envie d'éternuer j'espère que je vais pas éternuer durant point parce que si je le perds en éternuant là c'est vraiment très bon parce que je vais bientôt avoir mon point et le point le complet là haut là or mais vas-y ça me permettra sans doute mais je sais pas ce qu'il fait je sais pas ce qu'il en même temps c'est peut-être le jeu peut-être différent de cette façon là allez je monte in the winner is rojo fdr alias mr koti et bien franchement c'est un magnifique match c'est peut-être l'un de mes plus beaux match tout sport confondu parce que c'est un truc vraiment je me suis fait dominer au début je suis revenu et j'ai failli perdre plusieurs fois mais heureusement j'étais là j'ai 97% de premier service je l'ai 100% serveur éclair merci bien j'ai eu 206 en moyenne il me semble que le plus haut c'était 227 si je joue pas de conneries monté au filet etc bref merci de me donner tous ces trophées vous êtes gentil ça fait plaisir en tout cas vous mes petits abonnés et arrêtez si vous avez été conquis ben voilà pour ce match vous pouvez laisser un petit like ça va jamais s'arrêter je mettais deux secondes c'est bon on a fini bon je peux finir voilà donc si vous avez été conquis pour cette vidéo vous pouvez laisser un petit like ça ferait super plaisir sinon moi je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis c'est tout salut